Le laboratoire d'Horizon Santé-Nord emploie environ 160 à 170 technologues et techniciens de laboratoire, pathologistes, scientifiques et membres du personnel de soutien administratif. Nous effectuons chaque année environ 2,5 millions de tests de laboratoire, dont les tests de laboratoire de base, ce qui comprend les tests de chimie, d'hématologie et de médecine transgressionnelle. Le laboratoire fonctionne 24 heures sur 24 à l'appui du service des urgences et de la paramédicine. Puis, nous avons des domaines de spécialité comme l'histologie et la pathologie, l'unité de médecine légale du Nord-Est, la génétique moléculaire et la microbiologie. Lorsque nous avons commencé à effectuer des tests de la COVID-19 le 13 avril dernier, nous ne pouvions analyser que 42 échantillons provenant de l'hôpital. Puis, lorsque nous nous sommes associés au réseau provincial de laboratoire de diagnostic, on nous a demandé d'augmenter notre capacité afin de mieux servir notre communauté. À ce moment-là, la région envoyait ses échantillons à Toronto et il fallait attendre 7 jours ou plus pour obtenir les résultats. Le fait que Raison Centénard ait pu assumer la plus grande part des analyses pour la région depuis le 1er juin a grandement réduit le temps d'attente pour les résultats. Maintenant, il faut seulement attendre de 48 à 72 heures. Les tests que nous réalisons ici sont ce que nous appelons des tests de plateforme ouverte parce que nous pouvons traiter un très grand volume de tests en même temps, ce qui est notre objectif dans ce genre de situation. Cette façon de procéder exige toutefois un peu plus de connaissances sur le plan moléculaire. Il faut avoir un flux de travail unidirectionnel pour éviter tout risque de contamination. C'est la plus grande préoccupation lorsque nous effectuons des tests moléculaires. Nous analysons au moins 1 000 échantillons par jour. Notre capacité a donc augmenté. Nous avons effectué entre 70 et 75 tests. Cela a permis aux services de santé publics de recevoir les résultats bien plus rapidement et de procéder à la recherche des contacts pour essayer de limiter l'exposition au virus dans notre communauté. Nous faisons ce travail non seulement pour la région de Sudbury, mais pour tous nos partenaires du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !